Cette émission fait suite à celle de la semaine dernière. Bienvenue. Je vous propose un invité que j'ai gardé pour vous deux semaines de suite, vu l'intérêt qu'il a suscité à la dernière émission. Monseigneur, en terminant la semaine dernière, vous nous avez introduit un sujet incontournable cette année au niveau de l'Église diocésaine, le synode. Pouvez-vous nous rappeler, pour celles et ceux qui auraient manqué l'émission de la semaine dernière, en quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est que ce synode dans lequel on va passer la prochaine année? C'est qu'un synode, habituellement, il peut y avoir des synodes de diocèse. Bien, le synode, dont toutes les questions, c'est un synode d'évêques. Or, le Père François en a fait plusieurs depuis quelques années sur des sujets importants, comme la famille, comme la jeunesse. Et il y en fait un sur le synode, sur ce que c'est que le synode. Je vais vous dire un petit peu tout à l'heure ce que c'est. Et généralement, ça se fait, ça s'organise à Rome, ça. OK. Il peut y avoir des consultations qui se font dans les diocèses, mais c'est quand même mineur. Ça se fait, c'est préparé à Rome et c'est vécu à Rome par une délégation d'évêques. Et cette fois-ci... La différence, l'originalité... Le pape a voulu que le monde entier participe à ce synode, qui est sur la synodalité. Il a voulu que chaque diocèse, je dirais, apporte sa contribution. Il a même voulu que dans chaque diocèse, le plus de monde possible puisse apporter sa contribution. Et c'est à cause, justement, de la synodalité. Le mot « synodal » veut dire « marcher ensemble ». Et pour le pape François, le « marcher ensemble », c'est celui de tous les croyants. Alors, si je résume ce que vous venez de nous expliquer en mots un petit peu moins savants, disons, ce que vous voulez dire, c'est que d'habitude, un synode s'est réservé soit à une église diocésaine ou aux évêques, quand on pense à la synodalité mondiale. Oui. Mais là, François, lui, son originalité, c'est qu'il veut rassembler tous les évêques en 2023, mais à partir de tout ce que les évêques auront recueilli d'informations auprès de tous les diocésains, de chacun des diocèses du monde entier. Ce n'est pas d'une partie, c'est vraiment du monde. De façon à ce que le discernement des évêques, qui vont se faire en 2023, soit à partir de toute cette réflexion et cette prière de l'Église universelle, dans le fond. Ça veut dire que, concrètement, on est déjà en plein dans la démarche parce que ça a été lancé… Le 17. Le 17 dans les diocèses, dans la fin de semaine d'avant à Rome. Exactement. On a lancé, on a ouvert par une célébration eucharistique, par une messe. On a lancé le synode. Ensuite, la semaine suivante, ça s'est fait dans nos paroisses respectives. Mais là… Et là, on est tous en période… On est tous appelés. Appelés en période de participation au synode des évêques de 2023. On a notre partie à faire, qui va s'étendre jusqu'au mois d'envril à peu près. Concrètement, dans un premier temps, il y a des gens qui vont être formés, des animateurs, pour recueillir des informations. Parce qu'il y a deux grands principes qui motivent les rassemblements de mouvements, de paroissiens, de communautés, de groupes de prières. Quels sont-ils, ces deux éléments-là, primordiaux? Le plus important, ce sera toujours des petits groupes de 4 à 8 personnes. C'est pas beaucoup, 4 à 8. Et le pourquoi, c'est pour donner la parole à tout le monde. On sait que dans un grand groupe… 25-30, ça c'est un grand groupe. Il y a 4 à 5 personnes qui parlent, des fois un petit peu plus, et que la plupart, on ne s'exprime pas. Alors, un synode est fait, justement, pour permettre au plus grand nombre possible de personnes de parler à partir de leur propre expérience. Alors, un groupe de 4 à 8 permet à tout le monde, il faut, chacun est bien libre de ne pas parler, mais il peut donner l'occasion à chaque personne de prendre la parole, et dans un contexte plus facile. Alors que dans un… plus le groupe est grand, plus ça devient difficile pour certaines personnes. Et pour le Saint-Père, l'expression, je dirais, de l'expérience de chaque personne est importante. Et c'est, je dirais même, ça fait partie de sa conception de l'Église profonde. Alors, il veut que ça soit possible pour le plus grand nombre de personnes possible. C'est très beau. Donc, c'est un des principes. Et le deuxième, c'est, ça fonctionne toujours un peu la même chose. On fonctionne à partir de questions. OK. Donc, les principaux fondements viennent de ceux que le pape nous a proposés. OK. Et la première partie de la réunion, après un moment de prière, puis autour de la parole de Dieu. Parce que c'est particulier, hein? C'est pas une discussion d'idées qu'il nous est proposée par le pape. C'est pas ça. C'est pas qu'il veut savoir ce qu'on pense. Nécessairement, rien que ça. C'est pas juste ça qu'il veut savoir. C'est pas rien que ça, l'importance. C'est pas juste qu'on parle de synodalité. C'est pas juste ça qu'il veut. Il veut bien plus que ça. Il veut qu'on fasse une expérience d'église, de synodalité, de marcher ensemble. Parce que c'est ça que ça veut dire synodal, marcher ensemble. Il veut que ça soit une expérience de marcher ensemble la plus large possible. Alors, c'est pour ça les petits groupes. Et chaque petit groupe, dans un premier temps, va avoir autour d'une question à dire ce que chacun, en quoi ça le rejoint dans sa propre expérience. Pas au niveau, je dirais, à partir de sa propre vie intérieure. Ça veut dire quoi pour lui? C'est quoi si tu commences avec ça? Puis ensuite, dans un deuxième temps, chacun des groupes aura à se demander si on voulait plus loin. Si on écoutait l'Esprit Saint en nous. Qu'est-ce qu'il nous dirait? Où il faudrait aller? C'est vers quoi il faudrait aller? Et c'est à ce moment-là qu'il y aura des propositions que chaque petit groupe pourra tout simplement formuler. Et c'est ce qui va être conservé. OK. Alors, chaque petit groupe de 4 à 8 va donner l'occasion aux 8 personnes, 4 à 8 personnes, de s'exprimer à partir de questions. Ensuite, on garde les réponses, puis on va pouvoir les mettre en commun avec tous les autres petits groupes qui auront été formés dans le diocèse. Exactement. Alors, ça va faire des centaines et des milliers de propositions qu'on aura à colliger, ensemble, évidemment, parce qu'il y en a qui vont se ressembler, il y en a qui vont être uniques. Enfin, c'est tout le travail qu'une équipe va faire et c'est ça qui va faire l'objet d'une deuxième étape de la consultation. Qui va se faire sur le web, celui-là. Décidément, il est d'avant-garde. Ça, c'est un peu particulier au diocèse. Sur le web, on va demander aux gens de nous dire les propositions, lesquelles qui leur semblent les plus susceptibles de pouvoir répondre aux besoins de l'Église actuelle. Il y a une certaine priorisation qui va se faire. Le nombre de mise en place des changements qui ont été proposés, des idées qui ont été reçues, qu'elles sont les plus farfelues ou plus faciles à concrètement, rapidement mettre en place, j'imagine. Il va y avoir une espèce de tri de toutes ces propositions. Tout ça pour permettre à plus de gens d'y participer. C'est toujours le but, c'est que le plus de monde possible puisse apporter leur petite contribution. Ce qui va amener, un autre travail fait par un groupe, évidemment, qui va amener, ce qui va nous amener à la rencontre pré-synodale, qui, elle, va avoir lieu le 26-27 mars, si je me souviens bien. Dans notre diocèse, là? Dans notre diocèse, deux jours. Alors, on réserve deux jours, le 26 et 27 mars. Il sera possible de participer au niveau diocésain. Il va y avoir des délégations par paroisse, probablement. Ça va dépendre du nombre de personnes autorisées à venir à cause de la pandémie. Il y a ça aussi. S'il n'y a plus de pandémie, ça va être beaucoup plus facile, on l'espère. Et alors, chaque paroisse sera représentée par un certain nombre de personnes, mais pas simplement les paroisses, les groupements de tout ça, les communautés religieuses, les groupes de prière, les mouvements, enfin, tous les groupes catholiques, les groupes qui s'occupent des plus démunis, des plus communautaires, les groupes communautaires. Tout le monde va t'inviter, dans le fond, à venir discerner ensemble ce qui nous semble, dans toutes ces propositions, celles qui semblent plus importantes pour le diocèse et sur lesquelles on arrête à travailler au cours des prochaines années. C'est très beau. Alors, et ça, ça va être envoyé, évidemment, à l'Assemblée des évêques du Québec. OK, dans un premier temps, on va aller en Assemblée québécoise. Ça, ça va être colligé avec le restant du Canada. Après ça, ça va passer à l'étape canadienne. Ça va tout être mis ensemble avec ce qui se passe au Canada. Et ensuite, ça va aller dans les Amériques. Alors, il faut faire une espèce d'entonnoir. Oui, 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 je comprends. Pour que, enfin, et surtout, que pour que les évêques au bout ne se retrouvent pas avec 25 livres de 500 pages. Oui, c'est ça. Alors, il y a un travail qui va devoir se faire. Dans tous les continents. Et ce qui va amener, le produit de tout ça sera sur quoi les évêques choisis en 2023 auront à discerner. Sur quoi porteront principalement les questions qui seront adressées aux groupes et aux paroissiens, aux personnes? Il y a dix aspects, dans le fond, mais qu'on peut regrouper sous ce qu'on appelle, nous autres, dans notre Église, ce qu'on connaît possiblement, à Nicolette, les quatre axes de la vie chrétienne. Alors, un chrétien, dans le fond, c'est celui qui a découvert Jésus. C'est toute la relation avec lui, c'est toute la relation avec la parole de Dieu, c'est toute la relation avec la prière, toute la relation avec l'Eucharistie. C'est clair que ça, ça fait partie, je dirais, des questions qui vont être traitées. Tout l'aspect de la célébration de la foi. Tout l'aspect de la célébration de la foi. La deuxième, le deuxième axe, c'est toute la question de la fraternité. On n'est pas chrétien tout seul. On est chrétien avec d'autres. On est chrétien ensemble. On est là pour s'entraider à grandir dans la foi. L'Esprit Saint agit dans chacun de nous, mais il est assis aussi dans le cœur des autres. Dans les autres, puis comment rester en relation avec les chrétiens, les non-chrétiens, les autres confessions. C'est tout ce qui nous réunit. Comme humains. Alors, il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens-là et qui ont besoin d'être clarifiées. Alors, c'est clair que ça, c'est un point qui va revenir beaucoup. Un troisième, c'est celui de... L'engagement. L'engagement. Au nom de la foi. Au nom de la foi, auprès particulièrement des plus petits, des plus pauvres, de tous ceux qui ont de la misère, de tous ceux qui vivent des moments difficiles. Ça demeure, pour les chrétiens, un aspect essentiel de leur vie, de leur vie chrétienne. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on ne se préoccupe pas, je dirais, de ça. Puis à ça, il faut ajouter la nature. Bien oui, l'écologie. Bon, on sait l'influence du climat et on sait que le climat, si on le mène trop, ce n'est pas les plus riches qui risquent d'avoir le plus de difficultés. Et c'est déjà malheureusement le cas, mais les pays souvent les plus pauvres et les plus chauds et qui ont de la difficulté à ce que le degré de température monte toujours. Alors, il y a toute cette solidarité-là dans le monde qui est... Qui est questionnée. Qui est questionnée et sur laquelle on est questionnés. Oui. Et le quatrième aspect, c'est la mission. Si on a rencontré le Seigneur, si on a eu cette grâce-là, si on a eu la chance de la... de le découvrir avec d'autres personnes, eh bien, on a à le partager avec tous ceux qui le veulent bien. On n'est pas là pour l'imposer. On n'est pas là pour... pour obliger personne. On est là pour partager ce qu'on vit en espérant que ça puisse aider d'autres ou ici en découvrant le Seigneur de grandir dans leur vie ou de se sentir plus heureux ou d'avoir la certitude... en ayant la certitude que le Seigneur les aime puis qu'il prend soin d'eux puis qu'il va les aider à grandir. Alors, c'est la mission. Ça fait partie aussi de l'être chrétien. Ça aussi, il y a plusieurs questions qui vont dans ce sens-là. Trouvez-vous que c'est un peu rapide, Monseigneur? Est-ce qu'on a été pris de court? Est-ce que ça vient trop vite? Des fois, j'ai l'impression, je me dis... Si je vous dirais que c'est pas trop rapide, je vous mentirais. Oui, hein? On a tous été à peu près bien... Surpris. Surpris en se disant comment on va faire ça en si peu de temps. D'autant plus qu'on est en sortie de pandémie. Oui. Puis d'autant plus qu'on en sort lentement. Oui. Et que tout reprend peu à peu. Alors, les paroisses, tout à coup, surtout avec plus de funérailles, plus de baptêmes. Plus de baptêmes. Ils recommencent leur rencontre... Des catéchèses. Exactement. Des initiations. Tout recommence en même temps. Et là, tout à coup, ça nous arrive dessus, alors qu'on n'aurait jamais pensé que ça aurait pu arriver. Alors, ce qui fait qu'on s'y met. On s'y met. On s'y met. Je pense que... Pour vous, c'est... Moi, je le prends comme une grâce. Moi, je veux dire, on était rendus là. Ça fait longtemps qu'on parle de synodalité dans le diocèse ici. Oui. On a beaucoup travaillé là-dessus. Les regroupements de paroisses, là, qui datent de presque 30 ans, là, c'est du travail, ça. Il y a eu beaucoup de travail en synodalité là-dedans. Il a fallu que les gens travaillent possiblement ensemble pour être capables, je dirais, de vivre ça le plus positivement possible, même si ça n'a pas toujours été facile. Alors, on est là-dedans depuis une bonne 20-25 ans. Oui. De plus, les derniers... Moi, depuis que je suis ici, Monseigneur Saint-Joliet avant moi, mais depuis que je suis ici, mes dernières, mes deux dernières lettres pastorales portaient carrément là-dessus. Comment être ensemble, église... Absolument nécessaire si on veut passer à une église plus missionnaire. Le pape lui-même l'a encore une fois dit, plusieurs fois il dit ça, il va dire, il n'y a pas de passage à une église plus missionnaire aujourd'hui si ce n'est pas par la voie de la synodalité. Si on n'est pas capable d'être ensemble, on ne sera jamais capable d'être missionnaire ou on le sera toujours mal. Alors, il faut passer par là. La synodalité, c'est vivre ce qu'on est comme corps du Christ. Je trouve que l'élément de grâce dont vous parlez, Monseigneur, vient aussi du fait du temps que le pape a choisi. C'est vrai qu'on est juste après la pandémie. On a fait comme un arrêt, comme une pause de beaucoup de choses, de beaucoup de superflus, j'oserais dire, avant qu'on ait le temps de reprendre nos pantoufles, de s'installer confortablement dans tout ce qu'on connaissait. Il déjoue notre attention, on dirait. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Puis il nous dit, non, 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 on ne recommence pas de la même façon de là d'où on vient. On prend le temps de se parler, de s'écouter, puis on verra ce qui continue, ce qui meurt, ce qui… Parce qu'on parle beaucoup de ça en Église depuis quelques années. Laissons mourir ce qui a à mourir, faisons naître la nouveauté. Bon, mais il me semble qu'avant de s'installer dans nos pantoufles, puis de retourner là d'où on vient, le temps, le moment qu'il a choisi pour lancer cette consultation-là me donne l'effet d'une grâce, moi. C'est une véritable grâce d'écoute de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que l'Église de demain, on peut en rêver de toutes sortes de manières. Mais rêvons-en ensemble, rêvons-y ensemble. Puis là, c'est le moment, s'asseoir ensemble. Qu'est-ce que l'Esprit veut pour son Église, notre Église ici? Qu'est-ce que l'Esprit nous invite à travailler ou qu'est-ce qu'il nous invite à devenir? On connaît ce qu'on était autrefois. Ce qu'on était, oui. Mais qu'est-ce qu'il nous demande à devenir comme Église aujourd'hui? C'est ça. C'est très beau. Et dans ce sens-là, on vient se questionner par rapport à l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit nous demande? Ce n'est pas une discussion d'idées. C'est pour ça que la prière en est partie intégrante et que la parole de Dieu l'est également. Mais aussi... La disposition personnelle. La disposition, notre vie intérieure à chacun et à chacune. Même si on la trouve bien ordinaire, il ne faut pas penser que l'Esprit-Saint n'est pas là. C'est ça. Il est parfaitement là. Puis il n'y a pas personne qui a le plus ou moins l'Esprit que quelqu'un d'autre. L'Esprit... Le peuple dit souvent ça. L'Esprit s'exprime à travers tous. Tous. De façon différente, évidemment. Mais il s'exprime à travers tout le peuple de Dieu au complet. Et que ce n'est pas une belle formule, mais que c'est la réalité. D'où l'important de se mettre à l'écoute les uns des autres. Le peuple va dire que dans la signodalité, la plus importante, c'est l'écoute. C'est ça. Tout le monde doit écouter, les abèques en premier. Mais c'est tout un changement de mentalité, hein? Parce que normalement, c'est le peuple qui écoute. Alors que là, j'ai l'impression que c'est le peuple qui va parler. Puis le mouvement est inverse. Il ne vient pas d'en haut vers le bas, ou il ne vient pas du pape vers les diocésains, les paroissiens, les baptisés. Il vient débaptiser. Il passe par les prêtres, les communautés chrétiennes, les animateurs de ces rencontres-là. Il va s'arrêter au niveau diocésain, à l'équipe diocésaine, à l'évêque, qui, lui, va amener cette parole-là jusqu'au niveau des autres évêques. Mais ça va être vraiment la parole des baptisés. C'est l'effet inverse. C'est tout un renversement. C'est un renversement, mais qui n'est pas nouveau. Démocratique. C'est même pas démocratique. C'est curieux de dire ça. C'est pas démocratique. C'est l'appel de Dieu. Dieu, l'Esprit Saint, travaille dans le cœur de chaque personne. Chaque personne a à apporter ce qu'il est à l'Église. Même si, des fois, on a l'impression que c'est pas grand-chose qu'on apporte. Le Seigneur sait très bien qui on est. Puis c'est très bien l'importance qu'on a tous. C'est un peu la même. Moi, je me dis, le Seigneur nous regarde comme des parents qui aiment leurs enfants les regardent. Ah bien oui. Oh, pas tellement de comparaison, hein. C'est bien plus ce que chacun est. Puis bon, on voudrait tous qu'ils puissent grandir. Puis être heureux. Puis bon. Bien, c'est pareil pour le Seigneur. Lui, je suis sûr qu'il voit chacun de ses enfants d'une façon extraordinaire. Puis il sait ce que chacun peut apporter. Et le Synode se met à l'écoute de la parole de... De tous ceux qui veulent bien parler. Et peut-être même aussi de ceux qui ne veulent pas parler. Mais qui vont peut-être prier pour ça. Ah bien, ça c'est... Parce que pour moi, la prière, c'est un agir. C'est pas quand on n'est pas capable de faire d'autres choses. La prière, c'est un agir. On a rien qui a pensé à Sainte Thérèse de l'enfant Jésus qu'on a fait dire, ça fait pas tellement longtemps. Patronne des missions. Elle n'a jamais été à la mission de sa vie. Elle a simplement prié. Elle a prié pour la mission et je dirais qu'elle a eu un effet extraordinaire sur les missions. La prière, c'est un agir aussi. Alors, la prière fait partie de ça. Donc là, vous êtes en train de dire que c'est à la portée de tous de participer au Synode. Ne serait-ce ou à tout le moins par la prière. Ensuite, par la participation à ces rencontres qui seront organisées par des animateurs de nos communautés. En plein ça. Et il faut faire confiance à l'Esprit-Saint pour que ça porte des fruits rendus au bout. Parce qu'on n'en sait rien. C'est toujours... On ne sait pas encore la surprise. On ne sait pas. Des fois, on voudrait toujours savoir avant de le faire. Alors que dans le fond, il faut laisser l'Esprit-Saint agir là-dedans. Et des fois, on sait très bien que ça prend un peu de temps parce que des grands... Des grands changements. Des grands changements ne se font pas en deux minutes. Vous attendez ça du Synode des changements? On peut être surpris. Oui. On peut être surpris. Vous vous attendez à être surpris? Si on regarde les derniers Synodes, ils sont surprenants par ailleurs. Et celui-là risque de l'être d'une façon particulière parce que ça touche la façon d'être Église. Et de faire Église. Ce n'est pas sur un sujet précis. Non. C'est sur notre façon d'être et de vivre l'Église. Et les relations qu'il y a entre chacun. Monseigneur, on est déjà tout près de la fin. Est-ce qu'on se garde un moment pour prier puisque la prière est si importante? Dans les documents, on retrouve la prière du Synode. On a choisi, en terminant l'émission, de la réciter ensemble. Cette prière-là est un peu spéciale. On ne l'a pas composée pour l'événement. Non. Elle a accompagné les rencontres de prêtres durant la période de pandémie où on pouvait, pour ainsi dire, pas se voir. Il y a eu des rencontres de prêtres, une quinzaine de rencontres sur, justement, le sujet. La façon d'être Église. La façon d'être Église. Ensuite, avec les agents et les agentes de pastoral. Puis ensuite, avec les diacres. C'est la prière qu'on faisait. On a trouvé, moi, en tout cas, je trouve que cette prière-là est parfaite aussi pour soutenir, je dirais, cette partie synodale que nous avons à vivre ensemble. Allez-y. Père Trébon, tu choisis encore de nous faire confiance. Habité de l'Esprit, nous répondons oui à ton appel. Nous voulons servir dans la joie, là où tu nous envoies. Accompagne-nous dans le déploiement de notre être de baptisés envoyés. Fais de nous des témoins audacieux pour témoigner de ton amour. Là où nous avons les pieds, malgré toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Que ton esprit nous guide et nous aide à être des témoins d'espérance. Qu'il nous façonne en communauté accueillante, à l'écoute et compatissante. Qu'il guide nos pauvres en Église de plus en plus missionnaire et synodale. Amen. Amen. Merci monseigneur de cette invitation que vous faites à chacun et à chacune. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501